C'est le début de l'année 2023, alors très bonne année à tous. C'est l'heure de faire ses résolutions. Et qui dit résolution, dit aussi bilan de l'année précédente. Dans cette vidéo, on va en profiter pour pratiquer le passé. Le passé composé et l'imparfait. Personnellement, ça a été l'année où j'ai fait le plus de choses. J'ai passé des moments de fou. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai fait des choses qui me faisaient peur. Et ça, c'est très important les gars. Je ne répéterai jamais assez. J'ai beaucoup voyagé, etc. Tout d'abord, sur le plan personnel. Malgré ma relation à distance avec ma copine, on a pu se voir tous les mois de l'année. Et ça m'a permis de beaucoup voyager. En Espagne, en Angleterre et au Pays de Galles. On y reviendra, bien évidemment. Tout ça, tout en travaillant, tout en faisant ce que j'aime. Et ça m'amène au point professionnel qui a été aussi une année riche en émotions. Car ça a été mes premiers revenus générés grâce à la création de contenu. Je ne peux pas vous dire quelle fierté ça a été après des centaines de vidéos faites. Et ce, depuis peut-être mai 2020. J'ai pu obtenir des partenariats avec des entreprises de langue génial. J'ai été invité à des événements prestigieux. Et j'ai rencontré beaucoup de créateurs de contenu, notamment ce qui m'a permis de faire des super collabs. Cette année, l'entreprise s'est aussi agrandie. Car depuis fin octobre 2022, j'ai un alternant pendant un an. Ça a été le plus gros investissement depuis le début. Une grosse prise de risque. Mais ça vaut le coup. Ça a aussi été l'année où les gens qui ne croyaient plus trop en moi ne parlent plus. Ça, ça fait plaisir. Et que 2023, justement, ça va être l'année où il va falloir asseoir ses positions. Il va falloir se développer de plus en plus. Raison pour laquelle j'ai pris cet alternant. Ça a aussi été l'année où je me suis dépassé physiquement. Donc, beaucoup de sport, beaucoup d'objectifs sportifs atteints. Même s'il y en aura d'autres pour 2023. Il y a eu aussi, et malheureusement, des moments difficiles. Comme il y en a dans la vie. Et ça en fait partie. On va retracer l'ensemble de l'année, mois par mois, avec les moments forts de chaque mois. On mettra quelques illustrations. Et tu pourras réviser en même temps ton passé composé et ton imparfait. C'est pas top, ça ? Tout d'abord, janvier, ça a été le début de la création de contenu tous les jours sur Instagram. C'est vraiment le moment où je me suis dit qu'il fallait que je fasse beaucoup plus sur la création de contenu. J'avais commencé sur les réseaux sociaux chinois en mai 2020, quelque chose comme ça. Puis, on était allé sur YouTube. Puis, sur le réseau plus classique Instagram, etc. On y était, mais on ne faisait pas de contenu sérieusement. On postait juste des extraits, des vidéos YouTube. Ça ne marchait pas du tout. Je me suis dit que c'était le moment de lancer et de faire quelque chose de sérieux et de propre. Et aussi parce que c'est quelque chose qui me plaisait depuis le début. Mais je voulais professionnaliser ça. Et ça a marché. Ensuite, février. Ça a été un mois incroyable pour Bonjour Coach. Parce que ça a été mes premiers partenariats avec des entreprises de langue. Je devais créer des vidéos pour elles dans le but de les mettre en avant. Ça a été mes premiers revenus officiels dégagés grâce à la création de mes vidéos. En mars, j'ai couru mon deuxième semi-marathon, celui de Paris. Le parcours était incroyable. L'ambiance totalement folle. On finit vers les quais. Là, ça arrive. On remonte sur Hôtel de Ville. Sur Bastille. L'arrivée folle sur Bastille. J'avais pour objectif de faire moins de deux heures. Je ne les ai pas faits. Parce que je n'étais pas assez entraîné malheureusement. C'était mon deuxième semi-marathon. Mais l'été d'avant, l'été 2021, je n'avais quasiment jamais couru. Je n'avais peut-être même pas fait 10 km. Je ne sais pas. Et je sais que, mis à part ces deux semi-marathons, la plus longue distance que j'avais couru dans ma vie, c'était 12 km. Bien évidemment, je ne m'étais pas préparé dans les meilleures conditions. Donc, je n'ai pas réussi à atteindre les deux heures. J'ai fait un peu plus de deux heures, une minute, je ne sais plus combien. J'étais à 5 minutes 41 de moyenne. Alors que je devais faire 5 minutes 40. Donc, c'était proche, mais je ne l'ai pas fait. C'est que partie remise. On verra pourquoi après. Mars a aussi été un moment assez triste. Parce que ça a été la vente officielle de la maison de mes grands-parents. Donc, suite au décès de mon grand-père, un an avant, en mars 2021, on a dû vider la maison de mes grands-parents. Ça a été très fastidieux. Surtout qu'ils habitaient en banlieue parisienne, assez loin d'ici, environ une heure, une heure et demie. Donc, il fallait y aller, il fallait vider la maison. Il y avait énormément de choses qu'ils avaient entassées, encombrées avec les années. Donc, c'était très compliqué. Mais on n'a finalement pu la vendre. On a dû faire la même chose aussi un peu plus tard avec la maison, leur maison en Corse. Donc, ma maison de vacances, où j'ai passé quasiment tous mes étés depuis que j'étais petit. Donc, ça aussi, c'était très, très, très dur. Voilà, c'est la vie. C'était des choses qu'on devait faire. On ne pouvait pas se permettre de les garder. Donc, il fallait le faire. Mais c'était très dur. Surtout, en fait, quand tu sais que c'était un peu les maisons de leur vie. Et c'était les maisons qu'ils ont faites eux-mêmes. Ce n'est plus trop quelque chose qui se fait aujourd'hui. Mais eux, du coup, ils avaient peint les murs. Ils avaient fait les carrelages. Mon papi était très bricoleur. Donc, il faisait plein de choses. C'était assez dur de le faire. Surtout, de vider les maisons, de revoir tous les souvenirs, etc. C'était assez dur, mais on l'a fait. Et d'un autre côté, c'était aussi un soulagement de le faire. Donc, il y avait un peu deux aspects. Mais là, je me rappelle que le dernier jour où j'étais dans leur maison à côté de Paris, ou encore pire, le dernier jour où j'étais dans la maison en Corse, j'étais au fond du trou. Voilà, encore une fois, c'est la vie. Il y a forcément des moments difficiles. Et c'est comme ça que tu peux rebondir. Et c'est comme ça que tu vis aussi des bons moments. Parce que s'il n'y avait que des bons moments, ce ne seraient plus des bons moments. Avril. Pendant les fêtes de Pâques, j'étais en Espagne. L'Espagne, mon amour. J'adore tellement ce pays. Je l'ai passé chez la famille de ma copine à Léone. Donc, dans un petit village à côté de Léone. Donc, très typique, avec quasiment que des gens qui parlent espagnol. Ça m'a permis d'améliorer mon super niveau. Et j'y retournerai d'ailleurs cette année. La particularité de cette ville, c'est que dans la majorité des restaurants, si tu commandes un verre à boire, tu as une tapas. Ce n'est pas incroyable, ça ? Du coup, ce n'est pas comme en France ou comme dans beaucoup de pays. Le soir, tu ne restes pas dans un restaurant. Tu fais la tournée des restaurants. Chaque restaurant a sa spécialité. Par exemple, sa spécialité de marcia, de poudin noir. Sa spécialité de tapas au chorizo. Voilà, il y a plein de trucs différents. Donc, tu fais le tour des bars. Tu prends ta petite bière. Tu prends ton petit Tinto de Verano pour les connaisseurs. Ta petite sangria. Et voilà, et tu as un truc. Donc, c'était incroyable. Aussi, la particularité de Léone pendant Pâques, est qu'il y a des processions. Je te mets quelques photos là. Non, ce n'est pas le Ku Klux Klan. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est des processions pour faire des Pâques. C'était vraiment très impressionnant. Il y avait des centaines, enfin, il y avait des milliers de personnes qui participaient avec leur masque, qui portaient parfois des statues à peut-être 200, 300 personnes, avec qui jouaient de la musique. Enfin, c'était un show incroyable. Ça demande une organisation de fou. Juste fou à voir. Dimanche de Pâques, il y en a eu aussi dans le village de ma copine. Léone, donc non loin de Léone. Et cette fois, j'ai dû participer à la procession. Cette fois, on portait la statue à quatre. Et du coup, vu que je faisais partie des plus grands, forcément, du village, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, etc., dans le village, j'ai dû porter la statue de Marie. Et en fait, on partait de l'église et les femmes qui partaient d'un côté et les hommes de l'autre. Puis après, on se retrouvait. Donc, c'était une super expérience, même en tant qu'athée, parce que je ne suis pas baptisé. Voilà, c'était une volonté de mes parents et je ne le suis toujours pas. Mais j'ai quand même suivi une éducation catholique. Je suis allé dans une école catholique pendant toute ma scolarité. J'ai aussi sonné les cloches le matin de Pâques. C'était assez dangereux, franchement. J'ai failli mourir ce jour-là en sonnant les cloches. Je n'y suis pas passé. Ce n'était pas bon jour. Vraiment, même s'il y a eu beaucoup de travail, ça a aussi été un mois de fête à Paris, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid à Liverpool. Le match avait lieu à côté de Paris, au Stade de France. Ma copine, qui a la nationalité espagnole, a de la famille espagnole. Et sa famille est fan du Real Madrid. Donc il y a son oncle, qui était venu voir le match au Stade de France. Et il y a son cousin, avec qui je suis très pote aujourd'hui, qui est venu voir la finale à Paris. On allait le voir dans un bar tous ensemble. Et vu que le Real a gagné, il a été submergé par les émotions. Il a pleuré, etc. Donc c'était magnifique à voir. Quelle émotion, même si moi, je ne supporte pas du tout le Real. Et pour moi, il n'y a qu'un seul club, c'est le PSG. Il n'y a qu'un seul pays, comme vous ne savez plus en entendre parler sur Instagram, notamment, c'est la France. Donc voilà. Mais c'était magnifique à voir. Il n'y a que le foot qui véhicule des émotions comme ça. Jouan, ça a été un des mois les plus chargés. Tout d'abord, ça a été mon premier don du sang. À cette époque-là, et toujours aujourd'hui, malheureusement, il y a une pénurie de dons du sang en France. Surtout dans un lieu incroyable. C'était dans l'hôtel de ville. Imagine. En tout cas, il est près de quand même 500 ml de sang. C'est une pinte. Une pinte, ça parle plus là. Ça fait un petit peu mal sur le moment. Après, tu as une collation, etc. Donc c'est quand même super bien fait. Tu es bien accompagné. Les gens sont adorables. Les bénévoles, les infirmières qui te prélèvent. C'est super en fait. Ça permet d'aider les gens. Donc la majorité des gens peuvent le faire. Si vous n'êtes jamais allé donner votre sang ou si vous ne l'avez pas fait récemment, s'il vous plaît, allez le faire. Ça peut sauver des vies. J'ai aussi eu mes 100 000 abonnés sur Instagram. Ça a été une grosse étape pour moi. Même si depuis, ça n'a pas trop bougé. Mais bon, c'est la vie. Merci à ma copine et ma mère d'ailleurs. J'ai donné un cours. Elles m'ont confectionné un petit 100K pour fêter mes 100 000 abonnés qu'elles avaient affichés dans le salon. C'était une super surprise et merci encore à elle. Aussi, normalement, fin juin 2022, je devais faire le triathlon de Paris. Je m'étais préparé pour ça. Donc c'est 2 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Mais j'ai eu une opportunité de faire mon premier business trip, on va dire, mon premier voyage d'affaires. J'ai été invité par mes partenaires à Berlin pour un événement qui rassemblait les créateurs de contenu et différentes entreprises. Donc un événement qui s'appelait l'Expo Linua. C'était vraiment une super expérience. Surtout, en fait, de rencontrer des gens qui font les mêmes choses que toi. Donc des entrepreneurs, des créateurs. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté quand tu es entrepreneur, je trouve. C'est que tu es vite esselé, tu te retrouves vite seul. Et dans mon entourage, en fait, personne ne fait ça. Il y a mon meilleur pote Arthur qui est freelance. Ma mère aussi est freelance. Mais voilà, c'est dans des domaines différents. Et ça reste quand même assez différent de ce que je fais. Donc c'est vrai que ça a toujours été un peu mon but de rencontrer d'autres gens, d'autres créateurs. Et ça m'a inspiré pour la suite. Ça m'a énormément aidé. Et j'espère refaire des événements comme celui-ci. Et ça m'a permis aussi de faire mes premières collaborations vidéo. Et oui, il y a la plage à Berlin. L'événement se passait à la plage. Je n'ai plus le nom. C'était bien au nord de Berlin. Mais l'endroit était incroyable. Je me suis même baigné. L'eau était très froide, attention. Mais je m'y suis baigné. Juste pour dire, je me suis baigné à Berlin. J'ai aussi beaucoup fait la fête. J'adore l'esprit en fait. Il y a de la musique un peu partout. Dans les rues, dans les magasins, dans les parcs. Ça rassemble un peu tout le monde. Tu vois sur la vidéo, il y a des enfants qui dansent. Il y a des personnes âgées, etc. Des jeunes, bien évidemment. Donc ça qui est incroyable. J'adore l'esprit autour de la musique dans la ville. Et j'aime beaucoup la techno. Donc j'ai aussi pas mal fait la fête. Et j'y retourne bientôt à Berlin d'ailleurs. Et j'espère, s'il y a un nouvel expolingua, j'y serai directement. En juillet, pareil, ça a été des temps. Je me suis retourné en Espagne avec ma copine. On a fait Alicente. Premier parc d'attraction espagnol qui s'appelle Terra Mitica. Qui était super. Puis on a fait un petit tour de Normandie avec ma famille. Avec ma mère et mon frère. On a pu voir les feux d'artifice à Etrota. Qui étaient incroyables. Je te laisse admirer. Ça a été aussi mes premières vidéos tournées avec Papy English. Donc un créateur de contenu, professeur d'anglais sur les réseaux sociaux. Que j'avais rencontré quelques semaines auparavant à Berlin. On a tourné des vidéos dehors dans Paris avec du vrai matériel. Donc ça a été la première fois que je faisais ça. Et ça m'a un peu débloqué pour la suite. Je suis aussi allé à Cardiff pour la remise des diplômes de ma copine de Cardiff University. Encore félicitations à toi bébé. En août, on a fait un road trip de 10 jours avec mes potes. On a fait l'Andalousie et le sud du Portugal. En gros, on allouait une voiture et on changeait d'endroit, de destination tous les jours. Donc c'était super. Je bossais quand même tout le temps. J'ai l'impression que j'étais en vacances toute l'année. Mais du coup, je l'ai aussi mérité, je veux dire. C'est aussi ce que j'ai cherché. C'est aussi mon but en faisant ça. C'est de pouvoir profiter, de passer du temps avec ma copine tout en travaillant. Ce que je ne pourrais pas faire si j'avais un travail, entre guillemets, classique. Si j'avais un CDI. Et en septembre, j'étais à Londres pendant l'enterrement et les obsèques de la reine. Donc c'était aussi très impressionnant à voir que le pays était quasiment arrêté. Que beaucoup de gens voulaient voir la reine et voulaient lui rendre hommage. Le cercueil se déplaçait une première fois. C'était un mardi, peut-être à midi, 13h. Il y avait déjà des millions de personnes. Évidemment, ce n'était pas un jour férié. C'était un jour normal de semaine. Donc voilà, ça rassemblait énormément de gens. C'était impressionnant à voir l'unité derrière cette reine. En septembre, ça a aussi été mon ami, ainsi que celui d'un très bon ami. Tu m'excuseras, je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai oublié octobre. Pourtant, c'était un mois sympa. Je suis allé à Lisbonne pour le match Benfica-Paris. Que je suis allé voir avec des amis en parquage parisien. J'ai tourné ma toute première vidéo dehors. Où j'interviewais des touristes étrangers. En leur demandant de prononcer des mots français compliqués avec mon alternant. Et je suis allé à Londres pour fêter l'anniversaire de ma copine. En novembre, ça a été mon troisième semi-marathon. Et cette fois, j'ai éclaté mon record. Moins de deux heures, j'ai fait 1h58 et 50 secondes. Incroyable, j'étais super fier de moi. Surtout que j'étais très mal parti pour le faire, mais j'ai bien accéléré à la fin. Tu peux voir à l'image, à la fin, j'étais lessivé comme jamais, mais fier de moi. Malheureusement, ça fait depuis ce semi-marathon que je n'ai quasiment pas fait de sport. Parce que j'étais assez malade courant décembre. J'ai en plus eu la grippe à la fin. Mais là, je vais revenir en force pour des gros objectifs. En 2023, je vais faire un triathlon. Et fin 2023, un marathon. Voilà. Donc, je le dis ici, je n'ai plus le choix. Je ne peux plus revenir en arrière. Je vais le faire. Mon frère l'a fait début décembre à Valence, en Espagne. Il a fait le marathon. Je suis fier de lui. Il est marathonien. C'est incroyable. Donc, je vais le faire. Il faut que je le fasse aussi. Il faut que je le fasse. Et c'est important de se mettre des objectifs. Des objectifs sportifs, etc. Et voilà, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et j'adore ça. J'adore le sport en général. Voilà, ça fait quasiment un mois sur sport. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Mais je vais reprendre à fond 2023. Gros objectif. On finit par descendre avec la Coupe du Monde. Bon, c'était incroyable, franchement, cette Coupe du Monde. On ne va pas revenir sur la finale. La France s'est passée à côté, malheureusement. On s'est aussi complètement fait voler par l'arbitrage. On ne va pas se mentir. Alors, personnellement, ça m'a complètement dégoûté. Dégoûté de l'arbitrage et tout, cette finale. Le pénalty qui n'avait pas trop lieu d'être. Ou au moins, tu regardes la VAR. Tu rames, qui se fait découper dans la surface. Je ne sais plus à quel moment. Qui prend un carton jaune pour simulation. Trop de faits de jeux de fous comme ça. Qui me font penser, en fait, que malheureusement, la Coupe du Monde, il fallait la donner à Messi. Messi, je le respecte. Il est à Paris. Je suis Antity Parisien. J'adore Paris. Je suis fan du PSG. Mais là, je m'en fous complètement de Messi. Et je l'ai toujours en travers de la gorge. Tu vois, ça fait deux ou trois semaines. Je l'ai toujours en travers de la gorge, cette défaite. Mais c'est la vie. C'était des émotions incroyables. Franchement, la remontada, c'était fou. Les deux buts. Les deux buts en 97 secondes. Mbappé. Franchement, c'était, je crois, une des meilleures émotions de ma vie. Et je pense que je ne vais jamais revivre ça de ma vie. Et après la déception, les tirs au but et tout. Dégoûté. Dégoûté. En décembre, j'ai aussi pu fêter de Noël. Donc, le 24 au soir, ici même, avec ma famille. Donc, il y avait aussi ma grand-mère, mon frère, ma mère. Et un pote. Donc, un très bon pote, Biran, qui était là aussi. Et le lendemain. Donc, après avoir dormi deux heures. J'ai pris un avion à 7 heures du matin pour aller à Londres. Et pour fêter Noël chez la famille de ma copine. On était 16. Et tenez-vous bien, sur ces 16. Il y avait six nationalités représentées. Donc, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est aussi ça qui fait que le multiculturalisme est beau. Espagnol, bulgare, indien, français, bien évidemment. Irlandais, anglais. Enfin, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Et c'est aussi ça qui est enrichissant de découvrir d'autres cultures. Et de mélanger des cultures ensemble. Bien évidemment, il y a des écarts par certains. Et c'est fort dommage. Mais le multiculturalisme a du beau. Et je l'ai bien vu à Londres. J'adore cette ville. Et j'y retourne d'ailleurs, dans quelques jours, voir ma copine. Mes résolutions pour l'année, c'est beaucoup de sport. Améliorer ma communication. Améliorer mes vidéos. C'est aussi pour ça que j'ai pris mon alternant. C'est en faire toujours de plus en plus sur les réseaux sociaux, pour vous. Et c'est m'améliorer aussi de jour en jour. Et toi, quelles sont tes résolutions ? Dis-le-nous en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça aurait été une très longue vidéo. Mais ça fait toujours plaisir. J'espère que t'auras bien pu réviser le passé composé et l'imparfait. Peace.